Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de diriger cette étude. Merci de bénir Vincent, de bénir Colette, de bénir Niki, de bénir Simeon, de bénir Yannick, de bénir Victor aussi et tous ceux qui se connecteront et qui écouteront cette étude par la suite. Merci de les bénir ainsi que toute leur famille amie en surabondance. Merci de me bénir ainsi que toute ma famille. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de faire de nous tous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres chrétiens parce qu'on reçoit ta parole toute entière, le premier et le deuxième testament, avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons est exact. Merci de faire de nous des saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tous tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Merci pour tout. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais résumer vite fait les 13 premières qu'on avait vues. Et désolé, c'est une redite pour ceux qui ont eu le petit livret comme toi, Yannick. Mais je vais résumer, enfin, je vais juste dire une petite phrase pour chaque raison, pour les 13 premières. Et puis par contre, je vais vous dire les 13 suivantes, mais après, je vais mettre avec les versets bibliques. Donc, pour résumer les 26 raisons, alors, notre Dieu d'amour créateur et rédempteur, la première raison, il a institué son Shabbat du septième jour dès sa création. La deuxième raison, il a institué pour toute sa création tout entière. La troisième raison, son Shabbat a été reposé, sanctifié et béni par notre Dieu lui-même, qui bénit éternellement, avec à chaque fois plusieurs textes, bien sûr, pas besoin de vous le dire. La quatrième raison, son Shabbat a été observé avant le don écrit de la loi sur le Mont Sinaï par notre Dieu lui-même et sa création. Genèse 2, 1 à 4, c'est mon bonus. Et plus de 1500 ans avant Abraham, le tout premier juif, donc. Puis par Abraham, plus de 400 ans avant le Mont Sinaï, Genèse 26, 5. Puis par le peuple juif, au temps de Moïse, juste avant le Mont Sinaï, sachant que les dix commandements, c'est Exode 20, 1 à 17. Et il a été observé dans Exode 16, on le voit, 4 à 6 et 22 à 30. Cinquième raison, c'est son seul jour qui déclare être à lui, son Shabbat. Sixième raison, son Shabbat, c'est son signe, sa signature. Et là, je m'attarde exprès un petit peu. L'autre fois, j'avais oublié de vous le dire. Un artiste, que ce soit un sculpteur ou un peintre, des fois, des tableaux, on dit qu'ils sont anonymes parce qu'il n'y a pas la signature. Mais quand ils sont signés, on sait de qui c'est. Et justement, quand Dieu dit que son Shabbat, c'est son signe, c'est le signe comme quoi il est notre créateur. Je vais juste reprendre avec vous, Ézéchiel 20, 20. Déjà, Jérémie 32, 27, il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? Donc, on voit bien que ce n'est pas que le Dieu de... Est-ce que c'est qui qui fait du bruit ? Est-ce qu'il pourrait couper son micro ? Attends, je coupe ton micro un instant, Niki. Vas-y, excuse-moi. Oui, non, mais ce n'est pas grave. Un autre verset, s'il te plaît, Éric. Le verset dont tu viens de dire, où Dieu a dit... Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? Donc, c'est Jérémie 32, 27. Donc, on voit qu'avec ce verset, en plus, c'est ça qui est énorme, c'est dans le Premier Testament, qu'il y en a qui disent, ouais, le Dieu du Premier Testament, c'est que le Dieu des Juifs. Là, avec ce verset-là, l'Éternel, le Dieu de toute chair. Toute chair, je ne sais pas comment vous comprenez ce mot-là, mais moi, je comprends tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue. Mais bon. Apparemment, je suis l'un des seuls à comprendre ça, pour les dimanchistes, je parle. Et Ézéchiel 20. Par contre, c'est dommage, on cite le verset 12 et le verset 20. Et on oublie le 19. Là, bon, je vous le cite exprès. Donc, le 12, Ézéchiel 20, 12. Je leur donnais aussi mes shabbats pour servir. Je le prononce à l'hébreu. Je leur donnais aussi mes shabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie, sachant que connaître dans la Bible, autant dans le Premier Testament en hébreu, ça veut dire avoir des relations très intimes, très personnelles, et aussi en grec dans le Dernier Testament aussi. Et maintenant, le verset 19, écoutez bien. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Marchez selon mes statuts, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. » Et le verset 20, « Sanctifiez mes shabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et juste dans Jérémie 32, 27, il disait qu'il est l'Éternel, le Dieu de toute chair. Et là, quand il dit verset 20, « Sanctifiez mes shabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, je m'excuse si on met ce verset, et surtout celui d'avant, quand il dit « Marchez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Marchez selon mes statuts, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. » Il ne va pas dire « Non, gardez-en que 9 sur les 10. » Non, c'est tout ou rien, comme on avait vu une partie. Et là, quand il dit « Sanctifiez mes shabbats, afin qu'ils servent de signe, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on a une relation très personnelle, comme quoi il est l'Éternel, notre Dieu. Donc, à l'inverse, si on ne sanctifie pas ses shabbats, c'est comme si on rejetait qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Donc, il est l'Éternel, le Dieu de tous ceux qui sanctifient ses shabbats. Donc, tous ceux qui rejettent ses shabbats sont pour tous, vu qu'il est le Dieu de toutes chères. Mais bon, bref. Et signature, comme je vous dis, c'est bien dit, c'est mon signe. Et dans signature, il y a signe. On entend signe. Et comme je vous dis, pourquoi l'ennemi, il attaque autant là-dessus ? Parce que c'est la signature de Dieu. C'est comme s'il disait « Voilà, vous êtes issus de ma création, vous êtes toutes mes créatures. Et voilà ce qui le certifie, son shabbat. Et en rejetant son shabbat, c'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'acharnes autant sur le shabbat ? » Parce que c'est celui le plus rejeté. Et il dit que c'est son signe comme quoi il est notre créateur. Donc, si on rejette son signe, c'est comme si on rejetait qu'il est notre créateur. Et en plus, beaucoup de chrétiens qui croient en l'évolution plutôt que dans la création, ils sont sataniques sans le savoir. Bon, désolé. Je me suis apesanti là-dessus. Septième manière, son shabbat, c'est son sceau. Septième et huitième raisons, pardon. Son shabbat, c'est son sceau de deux ou trois manières différentes. Bon, on ne va pas y revenir, mais... Neuvième raison, son shabbat rappelle la délivrance de l'esclavage, donc de l'Égypte que pour les Juifs, mais de la délivrance de l'esclavage, du péché et de la mort, et là pour tout son peuple, c'est-à-dire pour tous les croyants qui ont cru, qui ont accepté et qui sont morts et qui seront ressuscités à la fin, au jour de son retour, qui acceptent ou qui accepteront Jésus, c'est-à-dire un athée d'aujourd'hui peut être un futur croyant demain. Donc ça, il n'y a que Dieu qui connaît. Regardez, vous m'auriez dit il y a 13 ans en arrière, tiens Éric, tu seras croyant et tu voudras devenir pasteur. Je vous aurais rigolé au nez, j'aurais dit oui, alors que je fumais, je buvais et j'écoutais de la musique satanique qui glorifiait l'ennemi et qui insultait Dieu quand même. À la place de Dieu, je me serais fait zigouiller. J'aurais dit cet hérétique, il ne mérite pas de vivre. Il se rebelle contre moi, il s'acharne comme moi. C'est pour ça que maintenant, je suis autant amoureux de lui, de son amour et je suis autant passionné. Qui est peu pardonné, aime peu, qui est beaucoup pardonné, aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime autant mon Dieu. Bon bref, dixième raison, Jésus a observé son Shabbat et il nous commande de le faire. Onzième raison, le garder nous rapproche davantage de lui. Donc garder son Shabbat nous rapproche davantage de lui. Douzième raison, en effet, son Shabbat est pour le bénéfice de l'homme. Là, c'est le seul où il n'y avait qu'un seul verset, mais des fois, il y en avait huit. Et treizième raison, notre Dieu d'amour créateur et rédempteur s'est reposé dès sa création et dès et pour sa rédemption pendant son Shabbat, donc même pour la rédemption. Et puis, ce n'est pas étonnant. Malachie 3, 6, Jacques 1, 16 à 17, surtout le verset 17. Et Hébreu 13, 8, qui nous dit qu'Hébreu 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme quoi Dieu ne change pas. Donc s'il ne change pas, est-ce qu'il va changer sa parole et sa loi ? Pour les chrétiens, pardon, ils vont vous dire oui. Mais bon, bref. Donc ça, c'était la treizième raison qu'on avait vue. Et je vais juste vous partager, peut-être pas tout de suite, mais en ce moment, je me bats avec plusieurs dimanchistes. Enfin, je me bats sur Internet. Je publie des choses et puis, suivant leurs réponses, ils me font penser des trucs. Et c'est bien, comme ça, ça rajoute du support aux prochaines études que je ferai. Mais alors là, aujourd'hui, je me suis énervé tout seul, mais sans crier, je dis que ce n'est pas possible. C'est la première fois qu'on m'a fait ça. Un chrétien qui me citait des textes du Premier Testament pour dire que le Shabbat, c'était le dimanche. On ne me l'avait jamais fait, celle-là. J'ai tout entendu dire, tiens, le Shabbat du septième jour, OK, c'est le samedi, mais il a été remplacé par le dimanche, premier jour de la semaine, en l'honneur de la résurrection de Jésus, où le repos est en crise, donc on peut faire tous les jours. J'ai entendu de tout. Mais là, il me dit, le septième jour, c'est le... Le Shabbat du septième jour, c'est le dimanche. D'accord. Puis il dit, c'est le dimanche. Puis il dit, sur quoi tu te bases là-dessus ? Ouais. Donc, je dis, sur quoi tu te bases là-dessus ? Puis il me... Puis... Oui, quand je lui ai mis... Attendez, je vais vous montrer parce que... Attendez, partage l'écran, vite fait. Et après, je continue. Écran, écran, c'est où ? Tac. Commencez maintenant. Alors, vous voyez mon écran ? Avant que je continue ? Oui, oui, oui. Oui. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Alors. Hop. Tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Alors, tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Rome et le culte du soleil. Bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais... Regardez tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Pire. Alors, bon. Hier, déjà. Bon, mais ça, on va y venir parce que je ne l'ai plus approfondi. Voilà. M'a-t-on dit... C'est sur Facebook ? C'est sur Facebook, Éric ? Regardez. M'a-t-on dit pourquoi s'acharnait à proclamer le Shabbat de l'éternel ? Et j'ai mis parce que le Shabbat du septième jour fait partie des dix commandements de notre Dieu d'amour créateur. Je souligne bien créateur et rédempteur. Tous ces dix commandements sont à observer. Car c'est surtout son quatrième commandement sur son Shabbat du septième jour. Pourtant reposé, béni et sanctifié par notre Créateur, le Créateur de tout, dès la fin de sa création, qui est le plus rejeté malheureusement. Puis après, j'ai mis prière, Bible ouverte, cœur, Bible ouverte, Bible ouverte, cœur, Bible ouverte et prière. Il y en a sept quand même qui ont mis j'aime. C'est sur Facebook ? Non, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook ? Ah oui. Oui, je suis en train de partager l'écran, c'est Facebook ça. Et regardez là, purée, là aussi. Shabbat du septième jour, reposé, béni et sanctifié par notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Ou premier jour dimanche, ajouté par les traditions des hommes pour honorer la résurrection de Jésus, qui n'a pourtant aucune autorité scripturaire, nulle part dans la Bible, tout entière. Il y a mention de changement de jour, normal, car on ne doit ni ajouter, ni retrancher, ni modifier sa parole, puisque notre Dieu ne change jamais. Malachie 3, 6, avec Hébreu 13, 8 et Jacques 1, 16 à 17. Bon, après, ça serait trop long, mais bon. Entre Dieu créateur et Satan séducteur, qui dois-tu obéir pour se prosterner devant lui et sa décision ? Or, Apocalypse 14, 7, dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. » Celui qui a fait le ciel et la terre s'est reposé le jour du Shabbat et a sanctifié le Shabbat comme le signe qui montre que c'est lui qui a tout créé. Alors, comment pouvons-nous ne pas l'adorer ? Bon, après, c'est un frère. Cette publication, je l'ai fait à moitié avec ce qu'il a écrit et à moitié avec ce que Dieu m'a rajouté. Ah oui, c'est ça que je voulais voir avec vous. Bon, ça va anticiper, peut-être pas tout de suite. Éric, pourquoi tu n'as pas rajouté tous les textes où on voit Paul et Jésus aller dans la synagogue de Jésus ? Oui, non, mais après, le problème, si je mets tout, déjà, les gens, mes publications qui sont trop longues, ils ne lisent pas tout. Alors, si je mets une publication qui fait 20 000 mots… Non, non, c'est très court. On t'a dit qu'ils cherchaient le jour du Shabbat. Ils sont même allés une fois vers une rivière. C'est très court, il y a une dizaine de versets, ce n'est pas très court. Regarde, déjà, là, j'ai mis Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparu d'abord, etc. C'est Marc XVI, version Bible du Sommeur, et Marc XVI, version Osterwald, Jésus, or Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Donc, avec ces deux textes, on voit bien que le premier jour, les deux Marc XVI, 9, de la version littérale et dynamique, on voit bien que le premier jour de la semaine est bien le dimanche. Oui, parce que, oui, ce frère, il avait l'air de dire, ouais, mais tu sors des dictionnaires comme quoi, samedi, c'est le septième jour et dimanche, c'est le premier jour, mais c'est profane. Je dis, c'est profane, alors que j'avais mis des textes bibliques, plus des dictionnaires, plus le dictionnaire académique. Quand je sors que des textes bibliques, on me dit, ouais, mais ça ne prouve rien. Quand je sors que les dictionnaires académiques neutres, donc influencés par aucune croyance religieuse, donc par aucune religion, on me dit, ouais, mais c'est profane. Et quand je mets les deux, on trouve toujours quelque chose à dire, mais parce que le mec, il n'est qu'à moitié. Regardez, j'ai même là, dimanche, jour premier, lundi, jour deuxième, mardi, jour troisième, mercredi, jour quatrième, jeudi, jour cinquième, vendredi, jour sixième, et samedi, ça se dit jour du Shabbat ou juste Shabbat. Donc, Shin, Bet et To. J'arrive à grandir, ah oui, voilà, Shin, c'est le sort de trois dents parce que ça se lit de droite à gauche. Il y a Shin, Bet, c'est un C à l'envers, le Bet. Et Tav ou To, ça veut dire, c'est la dernière lettre de l'Alef-Bet qui veut dire le signe, le sceau, quand même. Mais bon. Autant que c'est bien expliqué dans les dictionnaires, hein. Shabbat, c'est le jour de repère de Matéa dans les régions qui reconnaissent l'Ancien Testament. Le judaïsme, par exemple, quelques branches du christianisme, du vendredi soir au samedi soir, il est consacré à Dieu en souvenir de la création, c'est clair et net. Mais il est nouveau, il te... Et si maintenant, les gens ne croient pas, c'est-à-dire, ils ont un esprit d'avouement. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas. Mais voilà, l'esprit c'est qu'il faut. Il faut prier pour ces personnes. Et puis après, bon, bref, enfin bref. Bon, je vais continuer. Donc là, je vais juste vous lire de 14e à 16e, mais après, je vais vous dire les versets. Ben oui, c'est sûr. Mais celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Alors, il me citait des textes de, par exemple, Exode 16, Exode 31. Et puis, après, je lui disais, parce qu'il commençait à m'énerver, je lui ai dit, mais les Juifs, ils vont à la synagogue le samedi ou le dimanche ? Et là, il ne m'a pas répondu, bizarrement. Je l'ai mis plusieurs fois parce qu'il disait, on voit bien que le Shabbat du 7e jour, c'est le dimanche. Tout ça, parce qu'il voit que le dimanche, c'est le 7e jour aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos dictionnaires et dans le calendrier. Puis, je lui ai sorti, bien sûr, Daniel 7, 25, mais dans plusieurs versions. Mais vous me connaissez, moi, je mâche tellement qu'il n'y a que celui qui ne veut pas voir. Enfin, bon, bref. Mais tout soit être dans le calme. Ah ben oui, mais dans le calme, vu que ce n'était pas écrit. Et maintenant, je ne m'énerve plus. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose. Et tu peux aussi ressortir les anciens dictionnaires, parce que sur tous les anciens dictionnaires, le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Le samedi, c'est bien le 7e jour. Oui, mais je vous montrerai le dictionnaire académique. C'est bien clair, net et précis. Et j'ai même photographié les samedis. À chaque fois qu'ils parlent du dimanche, c'est du Shabbat. Donc, normalement, plus avec la Bible, personne ne peut… Quelqu'un qui est intelligent et qui sait lire, il ne peut pas rejeter ce que… Il peut changer. L'homme change tout. Oui, mais bon. Enfin, bref. Bon, donc, je vais vous dire 14e raison jusqu'à la 26e raison. Donc, 14e raison, son Shabbat a été observé par les apôtres et les premiers chrétiens, même après l'ascension de Jésus. Donc, après sa mort, sa résurrection et même après son ascension. Mais je vais venir avec les textes bibliques. La 15e, son Shabbat fait partie de sa loi parfaite, éternelle et immuable, tout comme lui-même l'est. Parfait, éternel et immuable. 16e et 17e raison, son Shabbat fait partie de ses 10 paroles, ses 10 commandements, son décalogue, qui veut dire 18 paroles, tous prononcés et tous gravés, tous écrits, tous les 10 par notre Dieu lui-même. 18e raison, son Shabbat est éternel et 19e et il est aussi universel. 20e raison, les Juifs le gardent toujours, les Juifs le gardent depuis toujours notre samedi, depuis plus de 3400 ans, sachant que Moïse, c'est à peu près 3400 ans avant Jésus-Christ. C'est 3400 ans de maintenant, je veux dire, 1400 ans avant Jésus-Christ environ. Donc, c'est-à-dire, il y a 3400 ans en arrière, vu qu'on est en l'an 2000. Et même Abraham, il observait, vu que Genèse 26.5, il dit qu'il observait ses statuts, ses lois et ses commandements. Donc, plus de 500 ans avant qu'il soit écrit. Donc, il y a bien une transmission orale. Pour ceux qui travaillent dans le médical, on sait qu'il y a une transmission écrite de ce qui s'est passé dans la nuit ou dans la journée, suivant l'équipe de jour-nuit ou du matin, d'après-midi. Et l'équipe de nuit à celle du matin, elle transmet oralement. Puis après, ils vont voir dans la journée par écrit. Mais comme quoi, Dieu, il a transmis sa parole oralement jusqu'à Moïse. Et après, à Moïse, il l'a écrit. Mais quand il y en a qui disaient, on ne parle pas de son Shabbat avant, Genèse 2-6, Dieu s'est lui-même reposé. Abraham aussi, vu qu'il a observé ses commandements. Genèse 26-5 et plus de 500 ans avant Moïse. Mais bon, bref. Ah oui, donc les Juifs le gardent depuis toujours, notre samedi. Et 21e raison, son Shabbat, c'est vraiment son septième jour. 22e raison, son Shabbat, c'est bien notre samedi. 23e raison, dans plus de 120 langues, samedi désigne son Shabbat et ou son septième jour. Là, c'est le seul, je crois, où je n'ai pas utilisé de texte biblique. Et encore, ce n'est même pas sûr. Et 24e raison, attention à tous les textes qui semblent se contredire, car il y a deux sortes de Shabbat. Le sien reposé, béni et sanctifié par lui-même dès sa création. Et les nôtres, entre guillemets, qui préfiguraient la mort et la résurrection du Christ. Donc, ils ne sont plus tenus d'observer. Si on les observe, on fait bien. Si on ne les observe pas, on fait bien aussi. C'est suivant notre conviction. Romains 14, 23. Celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. Mais ceux-là, ils ne sont plus tenus. Mais par contre, à chaque fois que des… Mais on va y venir, je ne veux pas trop anticiper. Mais à chaque fois que des chrétiens… J'ai failli dire crétin. À chaque fois que des chrétiens, ils disent « Ah ben voilà, il y a un texte contre le Shabbat. » Puis des fois, je leur dis « Ouais, donc un texte de l'apôtre Paul qui dit qu'on n'est plus tenus d'observer le Shabbat. » Ça va à l'encontre des dix comelands qui ont tous été prononcés par Dieu lui-même et tous gravés par Dieu lui-même. Oui, c'est très logique. C'est comme si on disait qu'Hélène White ait surpassé la Bible. Celui qui me dit ça, je lui dis « Non, dégage, hérétique. » Comment un homme, même s'il est dans la Bible, il peut contredire ? La Bible ne se contredit pas, ce n'est pas le Coran. Il n'y a pas des versets abrogeants et abrogés. Ce n'est pas le Coran, c'est la Bible. Mais bon, bref. Mais on va y venir. Et 25e raison, observer, garder et pratiquer son Shabbat, c'est le signe d'appartenance, d'amour et de fidélité et de gratitude et d'obéissance et de reconnaissance envers notre Dieu d'amour qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a sauvés, notre traiteur et rédempteur. Et 26e et dernière raison, c'est son Shabbat de sa rédemption avant d'être aussi son Shabbat de sa création. Là, ça sera un petit peu plus chaud. J'espère que vous m'accordez jusqu'à 45, vu qu'on a commencé à presque 40. Alors, il faut que se trouve la 14e raison. Alors, voilà. Donc, 14e raison. Alors, son Shabbat a été observé par les apôtres et l'ère chrétienne après sa mort, après sa résurrection, ainsi qu'après son ascension. En effet, les premiers chrétiens du Nouveau Testament ont gardé son Shabbat. Pas comme nous, mais bon, bref. Et alors, bon, je tombe pile dessus, trop fort. Merci, mon Dieu. Matthieu 24-20, par exemple. Bon, celui-là, j'avais mis entre parenthèses dans mon petit livret, mais je vais vous le lire quand même. Jésus dit quand même, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de Shabbat. Si Jésus dit ça, il y en a qui se disent, ben, donc, le Shabbat est aboli, mais Jésus dit ça. Pourquoi alors ? Bon, bref. Vous allez me dire, celui-là, ce n'est pas le plus flagrant, mais je commence doucement, mais écoutez bien quand même la suite. Et Luc 23, verset 54 à 56. Luc 23, Luc 23. 3, clac, clac, clac. N'hésitez pas à poser des questions, pas par écrit, mais oralement, parce que je n'arrive pas à vous lire et à tourner les pages en même temps, sachant que mon téléphone, je le tiens d'une main, je tourne les pages de l'autre. Alors, Luc 23, 54 à 56. Donc, écoutez bien, c'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi. Donc, on voit bien que la mort de Jésus n'a pas troué la loi à la croix, vu que sinon, elle n'aurait pas observé. Donc, ça prouvait bien que la loi ne changeait pas. Mais bon, bref. De toute façon, je vais y venir dans les versets les plus costauds. Alors, acte 1, verset 12, celui-là, il est gentil. Enfin, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, celui-là, il est bien brave, vous pouvez penser. Donc, acte 1, verset 12, là aussi, je commence doucement. Enfin, je continue doucement. Et après, celui-là, ça sera un peu plus costaud, les versets. Alors, acte 1, verset 12, mais c'est peut-être la raison où il y a le plus de versets d'unis. Acte 1, verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers qui est près de Jérusalem à une distance de Shabbat. Bon, ben, s'il n'y avait plus de Shabbat, pourquoi ils se basent encore à une distance de Shabbat ou à un machin de Shabbat ? Maintenant, on va voir. Maintenant, ça commence à être costaud. Donc, acte 13, il y a plusieurs versets dans l'acte 13. Donc, acte... Comment tu peux expliquer acte 1, verset 12 ? Ben, ils étaient à une distance de Shabbat. Ça veut dire parce qu'une distance de Shabbat, c'était je ne sais plus combien de stades. Je crois que c'était pour les Juifs. Tu n'avais pas le droit de faire plus de 2 kilomètres pour aller... Je crois que c'est à peu près à 1 kilomètre, je crois, à peu près. 1 kilomètre plus 100 ou 2 kilomètres, je crois. 2 kilomètres maxi. Donc, quand ils disent à une distance de Shabbat ou de Shabbat, c'est à moins de 2 kilomètres, c'est à 1,8 kilomètre ou 1,6 kilomètre. Enfin, je ne sais plus trop la distance exacte. Mais ouais, ça fait moins de 2 kilomètres, quoi. Donc, s'ils disent à une distance de Shabbat, c'est que c'est toujours d'actualité, hein ? Ça veut dire que tu ne peux pas marcher pendant plus de 2 kilomètres, c'est ça ? Voilà. Et les Juifs non orthodoxes, ils essayent de suivre à la lettre. Mais les Juifs orthodoxes, c'est pour ça qu'ils font en sorte d'habiter près des synagogues, à moins de 2 kilomètres. Parce que certains, ils ne doivent pas prendre la voiture. Les vraiment ultra-orthodoxes. Et ils ne doivent pas appuyer sur l'ascenseur. S'ils sont en étage, ils attendent qu'un païen, il appuie sur l'ascenseur. C'est hypocrite, tout ça. Ben oui, mais bon. Si tu ne le fais pas, pourquoi tu fais de le faire ? Ça n'a pas de sens. Ben oui, mais bon. Il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais bon, comme on verra la prochaine fois. Ah oui, bon. Yannick, elle ne sera pas là. Tu ne seras pas là lundi prochain, Yannick ? Je ne sais plus. Yannick, on t'appareille. Deux secondes, deux secondes. Je ne vais pas le presser devant moi. Attends, en plus, je suis en train de réfléchir. Là, je travaille mercredi. Non, je ne serai pas là. Ah oui, mais c'est parce que des fois, tu fais… Non, non, parce que là, avec les vacances, je fais une grande, une petite, une grande, une petite. Parce que des fois, tu fais des petites semaines d'affilée. Oui, mais pas là. Pas là parce qu'il y a des gens qui ont posé des vacances. Ah oui, mais bon, j'aurais dû faire… Mais bon, bref. De toute façon, j'enregistrerai. Donc, alors, acte 13, verset 14. Il y en a plein, là. Dans l'acte 13, il y a le verset 14, 27, 42 et 44. On se croit au loto. Alors, acte 13, verset 14. Pour eux, étant partis de Perge, ils vertent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'y assirent. Après, c'est Paul. Paul et ceux qui étaient avec lui au verset 13. Donc, si… Mais après, il y en a qui vont dire que ça ne prouve rien. Si le Shabbat était aboli, pourquoi ils iraient dans la synagogue et s'asseoir le jour du Shabbat ? Mais bon, bref. Ensuite, il y a le verset 27. « Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli, en le condamnant Jésus, les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour du Shabbat. » Là aussi, c'est un peu clair. Mais le verset 42 et 44, c'est beaucoup plus clair. Écoutez bien. Donc, quand je vous dis les gentils, ça veut dire les païens ou les non-juifs. Donc, les non-juifs. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'était pour Paul prêcher aux juifs. » Écoutez bien le verset 42, toujours de l'acte 13. « Comme ils sortaient de la synagogue des juifs, de la synagogue des juifs, les gentils, donc les païens, donc les non-juifs, les prières de leur annoncer les mêmes choses le Shabbat suivant. » Donc, on voit bien que dans la synagogue, il n'y avait pas que des juifs, il y avait les gentils, il y avait des non-juifs aussi, c'est-à-dire ceux qui seront appelés les nouveaux chrétiens après, les chrétiens. Le verset 44, d'ailleurs, le Shabbat suivant, « Presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. » Vous voyez, si toute la ville de Valence pouvait s'assembler pour écouter la parole de Dieu, et toute la ville n'était pas juive. Donc, on voit bien que le Shabbat, ce n'est pas que pour les juifs. Déjà, rien que ces deux versets-là. Mais bon, bref. Ensuite, il y a l'acte 15, verset 21, mais je sais pourquoi je l'ai mis entre parenthèses, celui-là. « Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues, où on le lit tous les jours de Shabbat. » Mais bon, ça, vous allez me dire, ça ne prouve pas que c'est pas que les juifs. Acte 16, verset 13. « Le jour du Shabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière. » Là, ce n'est pas une synagogue, où l'on avait accoutumé de faire la prière. Donc, ils sont accoutumés de faire la prière. Donc, ils ne dérogent pas, ça, vu que c'est le quatrième commandement, en plus. « Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. » Mais bon, là, on voit bien que ce n'est pas que à la synagogue. Donc, c'est bien un jour de repos et de prière, pour louer, pour adorer Dieu, comme il est dit dans son quatrième commandement. J'aurais dû vous le relire au début. Acte 17, verset 2. « Et Paul, selon sa coutume, entra vers eux et pendant trois jours de Shabbat les entretint des Écritures. » Donc, pendant trois samedis, quoi. Enfin, je ne vais pas anticiper. Acte 18, verset 4. C'est l'un des plus costauds. Acte 18, verset 4. Donc, Paul. « Or, il discoursait dans la synagogue tous les jours de Shabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. » Les Grecs n'étaient pas Juifs. Donc, même eux, ils allaient dans la synagogue. Puis, il y en a, mais maintenant, certains chrétiens, ils vont me dire, ouais, certains chrétiens, ils vont me dire, mais pourquoi, comment dire ? « Mais pourquoi tu ne vas pas à la synagogue maintenant, le Shabbat ? » Puis, il dit, la synagogue rejette Jésus. Donc, je vais aller dans les églises chrétiennes qui ouvrent le Shabbat. C'est logique. Je ne vais pas aller dans une synagogue qui rejette Jésus. Là, il y avait les Juifs et les Grecs parce qu'ils étudiaient les Écritures. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc, les Juifs et les non-Juifs, ceux qui se convertissaient à la religion, même s'ils étaient chrétiens, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Donc, ils écoutaient l'Ancien Testament. Là, il y a les deux testaments. Et le problème, les Juifs, ils n'enseignent que le premier vu qu'ils ne croient pas au dernier. Mais bon. Tu as vu quand même des Juifs qui ont accepté Jésus par rapport à ça. Oui, mais tu vois, après, il y a certains chrétiens qui disent, oui, mais Paul, il discoursait dans les synagogues pour persuader les Juifs. Oui, mais regardez avec tous les textes que je vous ai lits. Il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait des Grecs ou des Gentils ou des Païens, quoi. Oui, et ce que Vincent a mis comme texte, je vais vous le lire avant de ne plus y penser, mais c'est vrai qu'il n'est pas mal. Ézéchiel 11, 19 à 20. Je leur donnais un même cœur, vivement, et je mettrais en eux un esprit nouveau. Ça me fait penser à Ézéchiel 36, 26. Je trouverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, vivement. Mais bon. Donc, quinzième raison, ah non, c'est peut-être celui-là qui a le plus de versets. Quinzième raison, son Shabbat fait partie de sa loi qui est parfaite, éternelle et immuable, comme lui-même l'est. Alors, il y a pas mal de versets. Alors, le psaume, des fois, il y a un décalage d'un verset. C'est suivant si le titre, il est avant le premier verset ou il fait partie du premier verset. S'il fait partie du premier verset, je dis une bêtise. Ça sera le verset 8. Et s'il est avant le premier verset, ça sera le verset 7. Donc, c'est suivant comment il compte. Alors, psaume 18. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais de toute façon, je vais venir. Alors, psaume 18, verset 31. Psaume 18, verset 31. La voix de Dieu est parfaite. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se retirent vers lui. La voix de Dieu est parfaite. Donc, est-ce qu'il va changer un truc qui est parfait ? Mais bon, bref, c'est pas vrai. Et où c'est le verset d'avant, si le titre, il est avant le verset 1. Donc, c'est ou psaume 18, 31 ou psaume 18, 30, suivant les versions bibliques. Ensuite, il y a le psaume 19, 8 et 9. Là, c'est pareil, c'est 8 à 9 ou 7 à 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse au sein. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Donc, la Bible, elle dit ça. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il va dire, ouais, non mais, ouais, mais le Shabbat, il ne me l'est pas. Je ne veux pas faire comme les Juifs. Donc, on va le changer. La loi de Dieu est parfaite. Le commandement est pur. Donc, on ne va pas changer un truc qui est parfait, qui est pur. Enfin, si, l'homme stupide, oui, il veut. Aïe, aïe, aïe. Enfin. Alors, Deutéronome, comme quoi, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter ni retrancher à sa parole. Donc, elle est parfaite, éternelle et immuable. Ni à tordre le sens, ni à changer. Donc, je vais y venir avec plusieurs versets. Donc, déjà, vu que je suis dans l'Epsom, donc, il n'est pas loin. Déjà, le Proverbe 30, verset 6. Là, c'est que ajouter. Donc, Proverbe 30. Je suis allé trop loin comme d'habitude. Proverbe 30. Verset 6. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ses paroles. Donc là, Proverbe 30, verset 6, vous allez me dire, il ne faut rien ajouter. Rien ajouter. Ensuite, maintenant, Deutéronome. Oui, c'est clair. Oui, non, mais aujourd'hui, vous auriez rigolé. Je n'ai pas arrêté d'envoyer. Donc, j'ai fait au moins 6 ou 7 publications aujourd'hui. Rien qu'à chaque fois que je répondais au dimanchiste, et bien, hop, ça me faisait penser. Je faisais copier-coller. Après, je collais sur mon Facebook en effaçant son nom et son prénom. Et après, je mettais sur mon mur. Et après, quand il répondait, je lui refaisais une réponse. Et pareil, copier-coller, j'ai effacé son nom et je remettais sur Facebook. Alors, Deutéronome 4, verset 2. Écoutez bien. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien. Quand on met que c'est le premier jour au lieu du... Le Shabbat du septième jour, je connaissais, mais je ne connaissais pas le Shabbat du premier jour. Je ne sais pas si vous connaissiez. Donc, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien. Je ne sais pas s'il faut l'écrire en chinois, le dire en je ne sais pas quelle langue. Et vous n'en diminuerez rien. Donc, vous n'en enlourez rien non plus. Afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Il faut peut-être le dire en chinois pour que les gens comprennent. Peut-être. Deutéronome 12, maintenant 32. Deutéronome 12, 32. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Commandement, c'est... Dans le commandement, il y a commande. Et écoutez bien. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Je ne sais pas. On ne peut pas être plus clair. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être compliqué. Les gens ne savent peut-être pas lire. Je suis désolé, mais... C'est comme ça dans l'Apocalypse. Oui. Et écoutez, maintenant, il y en a même d'autres. J'en ai trouvé plein. Dieu, il est trop fort. Il m'en a trouvé plein de versets. Ecclésiastes 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Là aussi, je ne sais pas comment on peut comprendre différemment. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Et même si tu lis ces versets, les gens vont toujours te trouver et te dire... Oui, il y a toujours quelque chose à dire. Mais justement, il y a le dernier testament. Oui, mais attends. Il y a justement le dernier testament. Mais bon, on a vu que Dieu, il ne change pas. Malachie 3, 6, Jacques 1, 16 à 17. Hébreu 13, 8. Donc, s'il ne change pas, est-ce qu'il va changer si on réfléchit un peu, si on est chrétien au lieu d'être chrétin, on saura que Dieu ne va pas changer sa loi. Je ne change pas, je suis d'accord avec toi. Oui, je sais. Dieu ne change pas, je suis d'accord avec toi. Mais Dieu nous donne l'opportunité de faire les choses. Il ne nous force pas non plus. Ah bah oui, mais vous imaginez, il y a 13 ans en arrière, j'étais satanique. Et je n'arrive pas à comprendre que moi, je ne suis pas allé loin en études, je n'ai pas beaucoup d'instructions, je ne suis pas intelligent. Et il m'a fait comprendre des choses que des théologiens, une fois je dis, mais un théologien, il a sorti ça, je dis, mais donne-moi ton diplôme de théologie. Dis pas que tu n'es pas intelligent parce que Dieu n'aime pas ça, il t'a donné l'intelligence. Oui, mais bon, oui, il m'a donné l'intelligence. Mais avant, j'étais teubé et maintenant, je suis un peu intelligent grâce à lui. Il savait ce qu'il allait faire parce qu'il dit, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Oui, c'est clair. Amen. Maintenant, écoutez bien, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Donc là, c'est dans le Dernier Testament. Donc là, ça devrait. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera sur lui les plaies écrites dans ce livre. Donc, si quelqu'un ajoute quelque chose dans la Bible, Dieu ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie qui sera perdu et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Mais le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas toute la Bible, c'est seulement pour l'Apocalypse. Non, parce que regarde, je vous ai bien dit, Deutéronome, c'est écrit la même chose. Oui, mais bon, ceux qui disent que c'est l'Apocalypse, c'est une fausse excuse. Non, il ne faut pas dire ça parce qu'il faut aller un petit peu plus loin. Oui, mais regarde, là, tu es d'accord avec moi, là, il n'y a rien à ajouter, à retrancher à ce livre-là. Et tout le monde croit que c'est le livre, l'Apocalypse. Sauf que pourquoi je sais que c'est la Bible ? Parce que dans Deutéronome, je vous l'ai prouvé, c'est écrit dans Deutéronome 4, dans Deutéronome 12, dans Proverbe 30, verset 6, bon, c'est qu'ajouter. Dans Ecclésiastes 3, 14, dans quatre livres différents de la Bible, c'est marqué qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher. Donc, ce n'est pas que dans l'Apocalypse. La Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est un tout. Donc, l'Ancien Testament, tu vois, beaucoup, ils ont parlé de la part de Jésus. Et tu vois dans l'Epsom, tout ça et tout, tu vois tout ce qui s'est passé. Et tu vois dans les Évangiles, ils en parlent aussi. Oui, mais je veux dire, quand il dit qu'il ne faut rien ajouter à sa parole, c'est sa parole toute entière. Éric, je crois que Niki nous a donné une bonne idée d'étude. Après les 10 ou rien, c'est le tout ou rien. Et regardez 1 Pierre 1, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, éternellement, ça veut dire ni début ni fin. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Et ce n'est pas tout. Maintenant, il ne faut rien tordre non plus. Et puis, je vais y venir. Alors, attendez. Qu'est-ce que… Ah oui. Et comme quoi, il ne faut rien ajouter, rien retrancher et rien tordre. Par exemple, 2 Pierre 3, verset 16. Ce n'est pas évident. Il faudrait que j'achète un truc pour accrocher mon téléphone parce que ce n'est pas évident de tourner avec une main. Je vais être obligé de vous lire le verset 15 pour comprendre un peu le 16. Mais donc, 2 Pierre 3, c'est le verset 16, mais je vous lis le 15. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Donc, c'est Pierre qui dit ça. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, donc toutes les épîtres pauliennes de Paul, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à entendre ou à comprendre, suivant les versions, que les personnes ignorantes et mal assurées ou mal affermies tordent comme les autres écritures. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que les écritures de Paul à leur propre perdition. Donc, on a vu qu'ajouter, ce n'est pas bon à la parole de Dieu, retrancher, ce n'est pas bon, mais tordre non plus. Et il y en a, ils n'ajoutent rien, ils retranchent rien, mais ils tordent le sens. Et ça, ce n'est pas ouf non plus, comme disent les jeunes. Je te rappelle mon témoignage du faux prophète. Littéralement, lui, tu vois, tu disais, ouais, toute la loi est abolie, etc. Il se basait sur un passage en acte qui était, je ne sais plus exactement si, je crois que c'est en acte 5 qui disait qu'en fait, tous les jours sont égaux. C'est ça et qu'après… Non, c'est dans Romain 14. Romain 14 ? Oui. Donc, c'est en acte qu'il a eu. Ou acte 2, peut-être. Ah oui, quand il dit qu'ils se réunissaient tous les jours, non ? Oui, c'est ça. Oui, mais ça ne prouve pas que le Shabbat est changé. C'est ça. Au contraire. Ça ne prouve rien. Oui. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui disait que la formication était autorisée du moment. Mais sa vision, en fait, quand j'ai discuté un peu avec lui, m'avait dit que, d'un principe, au niveau des lois, on avait raison. Mais que selon les pressions sociétales à aujourd'hui, les problématiques sociétales, ce n'est plus possible de les appliquer. Ce qui est totalement débile, parce qu'il dit vraiment de persévérer jusqu'à la fin, en fait. Dans l'Apocalypse, c'est d'autres passages. Donc, en fait, ils réunissent littéralement la Bible, indirectement. Oui, parce qu'on a eu fornication dans le Nouveau Testament. J'aime bien ceux qui rejettent le Premier Testament et ils disent, on ne se passe que sur le Nouveau. Puis ils disent, par exemple, je ne me passe que sur le Nouveau, bien que la Bible, c'est les deux, ce n'est pas que le Nouveau. Et puis, ils vont dire, la fornication, on peut faire. Sauf que, tiens, regarde, il y a deux, trois passages dans le Nouveau Testament. Un Nouveau, vu que tu rejettes l'Ancien, je ne vais te trouver que du Nouveau Testament. Je vais dire, oh, regarde, la fornication. Et ceux qui font la fornication, machin, n'hériteront pas le Royaume des Cieux. Donc, oui, la fornication, c'est autorisé. Et puis là, ben, rideau. Bon, bref. Alors, 16e raison, je suis obligé d'avancer si vous voulez qu'on finisse vers 45, bien qu'on a commencé à 40. Alors, 16e raison, son Shabbat fait partie de ses dix paroles. Exode 20, 1 à 17. Son décalogue, qu'il a prononcé tout entier lui-même. Donc, Exode 20, verset 1, qui nous dit, alors Dieu prononça toutes ses paroles en dix ans. Et après, il dit ses dix paroles, son décalogue. Donc là, on voit bien avec ce verset, mais il y en a d'autres. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18, qui nous dit, allez, hop, le ventilateur, il me retourne les pages. Bon, c'est sûr, moi aussi, j'ai mis le ventilateur, mais… Alors, écoutez bien, Exode 31, verset 18. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse, quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Donc là, ce verset, il dit comme quoi les dix ont été prononcés et que les dix ont été écrits par le doigt de Dieu lui-même. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y a un passage qui me vient à cœur, Eric, et je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve, mais toi, tu dois savoir ce qu'il dit, justement, qu'en fait, il va faire une nouvelle alliance et qu'il inscrira la loi dans leur cœur, non pas par des tables de pierre, mais par des tables de chair. Non, qu'il écrira sa loi dans nos cœurs, tu veux dire, comme il est écrit dans les tables. Oui, il y a Jérémy, c'est dans Jérémy et… Il y en avait un qui disait, justement, non pas par des tables de pierre, mais des tables de chair. C'est dans De Corinthiens, ça. De Corinthiens, c'est, je crois, le 3. Je ne suis pas sûr. C'est étrange, d'habitude, c'est tout d'un coup, toi. Oui, mais attends, parce que j'ai plusieurs versets dans la tête, là. Je crois que c'est De Corinthiens 3, le verset 3, mais je ne suis pas sûr. Ah, si, c'est ça. De quoi ? Non, si, c'est ça. C'est De Corinthiens 3, le verset 3. Vous êtes manifesté d'une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec un esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Et vous. Voilà, voilà. Amen. Alors, oui, c'est parce que j'ai deux versets dans la tête, quand j'ai plusieurs versets dans la tête. Alors, De Théronome 5, verset 22, « L'Éternel prononça ses paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte, et il n'y ajouta rien, puis il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. » Alors, maintenant, le 17e, son Shabbat fait partie de ces dix commandes qu'il a écrits et gravés lui-même, donc tout entier. Bon, ben, Exode 31, 18, je ne vais pas le relire. De Théronome 5, verset 22, je ne vais pas le relire aussi, mais écoutez bien Exode 32, verset 16. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, ce n'est pas, pour moi, je ne sais pas ce qui est difficile à comprendre là-dedans. Et maintenant, écoutez bien Exode 34, verset 1 et verset 28. Je suis allé trop loin. Alors, Exode 34, verset 1 et 28. « Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » J'écrirai à nouveau, vous voyez ? Et le verset 28, d'ailleurs, on va le voir qu'il a vraiment fait, parce que Moïse, il a cassé les tables de la loi. À un moment, on ne va pas y revenir, ça serait trop long. Et Moïse fut, donc verset 28, Exode 34, 28. « Et Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et ne bu point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. » Là, je ne sais pas comment on peut ne pas comprendre. Et maintenant, Deutéronome 9, verset 10. « Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et sur lesquelles étaient toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne du milieu du feu au jour de l'Assemblée. » Verset 11. « Et il arriva qu'au bout de quarante jours et quarante nuits, l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. » Là, je ne sais pas ce que… On voit bien que Dieu, il a prononcé et qu'il a gravé ses dix paroles. Il s'est dit… Mais bon, bref. Alors, dix-huitième raison, son Shabbat est éternel, tout comme lui-même. Donc, depuis Genèse 2, 1 à 4. Je ne sais pas si on le relit vu qu'on l'a vu, sinon on ne risque pas de… Donc, Genèse 2, 1 à 4, qu'on sait qu'il s'est reposé ce jour-là et qu'il a béni, qu'il a sanctifié jusqu'à toute l'éternité, tout entière. Ouh là, je vais le lire avec vous. Donc, Esaïe 66, versets 22 et 23. Esaïe 66, versets 22 et 23. Où il dit « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle… » Donc là, c'est écrit dans le 1er testament, mais on voit bien que ça concerne le futur. « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom, et de moi en moi et de Shabbat en Shabbat. « Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'éternel. » Donc là, je ne sais pas ce que… De Shabbat en Shabbat, c'est… Donc, à part ça, ça me fait rire, une fois, un chrétien… Un chrétien, pardon ? Oui, tu fais exprès, là. C'est un théologien ou un pasteur, je crois en plus, qui avait écrit « Le chrétien doit-il observer le Shabbat ? » Eh bien, il disait… Mais donc, dans le 1er testament, c'était que pour les juifs, et quand Jésus, il est venu, c'était aboli, et bon, les juifs ont continué de le faire, mais nous, les chrétiens, on n'est plus tenus de le faire. Mais sur la nouvelle terre, on le refera. Donc oui, c'est vrai que c'est logique. Dieu qui ne change pas, il ne change ni sa loi ni sa parole, eh bien, il va dire… Ouais, ouais, donc c'est que pour les juifs, bien sûr, mon commandement est parfait, ma loi est pur. C'est que pour les juifs, mais que pour avant Jésus. Mais par contre, quand Jésus est mort, je l'annule. Mais quand Jésus reviendra, là, on va le refaire à nouveau. Donc, on l'observe pendant un temps, après, on ne l'observe plus, mais après, on le re-observera à nouveau. C'est un peu… C'est un peu ni que ni tête, mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Enfin. Oui, mais moi aussi, des fois, je disais… Alors, 19e raison, son Shabbat est universel. Comme on a vu, Ézéchiel 20, 20, que c'est un signe comme quoi on est… que c'est… qu'il est l'éternel, notre Dieu. Et comme on a vu avec Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'éternel, le Dieu de toute chair. » Il y a Thiervin qui me soit difficile. Donc, on voit bien qu'avec ces versets, normalement, on devrait observer. Et il y a aussi Ésaïe 56, les versets 1 à 8, mais c'est surtout les deux premiers et les trois derniers. Alors, écoutez bien, Ésaïe 56, sinon, c'est 1 à 8. Je vous invite à lire chez vous le 1 à 8, et c'est surtout le 1, 2, 4, 6 à 8. « Ainsi a dit l'éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est prêt de venir et ma justice d'être manifestée. » Donc, retenez bien, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Verset 2. « Heureux l'homme qui fait ses choses. » Donc, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. « Et le fils des hommes qui s'y attachent, gardant le Shabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains, de faire aucun mal. » Bon, et verset 4. « Car ainsi a dit l'éternel, pour les eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ceux qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je leur donnerai une place, etc. » Mais le verset 6 à 8, écoutez bien. « Et les enfants de l'étranger, » et la version Louis II, là, je préfère pour une fois, parce qu'il va dire « et les étrangers qui se seront joints à l'éternel pour le servir. » Donc, les non-juifs, ça veut dire. « Pour aimer le nom de l'éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat, pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ce n'est pas écrit pour tous les juifs, pour tous les peuples. Quand il dit « il est le Dieu de toutes chères », ça veut dire de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les hommes, de toutes ces créatures. Nous sommes toutes ces créatures. Il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Psaume 139, verset 13. De raison de plus, pour ne pas dire chrétien. Parce que Dieu dit, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est comme si c'était à lui qu'on disait. Nous sommes tous soeurs et soeurs, donc on doit aussi respecter l'autre, dans ce cas-là. Oui, mais bon, on doit le respecter quand il est dans l'hérésie. Regarde. Mais ça, c'est le problème de Dieu, c'est pas le nom. Matthieu 7, verset 21 à 23, surtout dans la Choriquie, quand il dit « ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Puis il dit « retirez-vous de… » Et puis il dit « mais n'avons-nous pas chassé ton nom, des démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas guéri et fait des miracles que l'entendons ? » Il dit « retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, et là, je crois qu'il j'aime bien, retirez-vous de moi, vous qui êtes fauteurs de non-toura, donc de non-loi. » Comme quoi la loi, elle a de l'importance aussi. Alors que les chrétiens d'aujourd'hui vont dire « la loi est abolie. » La loi est parfaite, éternelle et immuable comme Dieu, mais à part ça, elle est abolie. C'est logique. Ah non, mais elle est abolie, ils ont raison, etc. Donc du coup, tiens, j'allais forniquer un peu à droite, tiens, j'allais un peu faire un meurtre à gauche, etc. Vu que dans tous les cas, on est sauvé par la foi seul et par la grâce, sinon par les œuvres, du coup, il faut faire tout ce que je veux. C'est pour ça que je trouve ce qui me dégoûte, c'est que les protestants d'aujourd'hui, ils ont les bonnes croyances, entre guillemets, mais ils ont de mauvaises œuvres. Et les catholiques, ils ont des mauvaises croyances, mais ils ont des bonnes œuvres. Alors qu'on ne peut pas avoir des bonnes œuvres et de bonnes croyances, mais bon, apparemment... Oui, quand tu vois le protestantisme, c'est plutôt, en fait, ils ont des bons fondements, mais ils ont tort de leur esprit. Parce qu'en fait, ils se disent se baser sur la scripture uniquement, tu vois. Ah, ok. Mais, bonne soirée. Mais en fait, le fait qu'ils disent ça, tu vois, en concret, quand tu vois vraiment, ils filtrent beaucoup. Oui, c'est clair. Bon, et pour en revenir, Isaïe 56, donc la fin du verset 7, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, là, c'est clair, net et précis. Pourtant, et le verset 8, toi aussi, sois béni, ma collègue. Le Seigneur l'Éternel a dit, lui qui rassemble les dispersés d'Israël, j'en rassemblerai encore auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'Israël. Donc, c'est pas que pour Israël, vu qu'il est le dieu de toute chère, en plus, on a vu. Mais bon. Et là, on va voir, les Juifs gardent, et observent toujours le Shabbat noter samedi, c'est-à-dire du vendredi soir ou coucher de soleil, jusqu'au samedi soir ou coucher de soleil, car les jours pour notre Dieu, et donc, ça devrait être pour chacun de nous tous, eh bien, il commence, il commence et se termine par un soir. On voit dans Genèse 1, verset 5, 8, 13, 19, 23 et 31. Écoutez bien, Genèse 1, verset 5. Et Dieu n'aura la lumière jour, et il n'aura l'éternel nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 8. Et Dieu n'aura l'étendu cieux, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Vous voyez, à chaque fois, ça commence par un soir et ça continue par un matin, jusqu'au prochain jour, qui recommence par un soir, etc. Verset 13. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Verset 23. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et maintenant, le 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, normalement, c'est les Romains qui ont fait le changement de jour à minuit, mais normalement, c'est au coucher du soleil. C'est à chaque soir qu'il y a changement de... Donc, le Shabbat, c'est du vendredi soir, coucher de soleil, jusqu'au samedi soir, coucher de soleil, comme le premier jour de la semaine. C'est du Shabbat, coucher de soleil, du samedi, coucher de soleil, jusqu'au dimanche, coucher de soleil. Oui, toute la semaine, ça fait coucher de soleil. Oui. Et le vingt-et-unième raison, son Shabbat est vraiment le septième jour. Quand on voit Genèse 2, verset 1 à 3, mais je ne vais pas relire, ou Exode 20, 8 à 11, mais c'est surtout... Alors, je vais vous lire plutôt Exode 16, c'est verset 22 à 26, mais c'est surtout le 22. Exode 16, je suis allé trop loin, comme d'habitude, je suis dans Exode 30. 16, 16, 16, voilà. Exode 16, surtout le verset 26. Pendant six jours, vous le recueillerez, mais au septième jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Donc, on voit bien que le Shabbat, c'est le septième jour, c'est le Shabbat du septième jour. Donc, son Shabbat est vraiment le septième jour. Vingt-deuxième raison, mais si vous voulez vérifier chez vous, il y a Genèse 2, 1 à 3, et Exode 20, 8 à 11, sur le quatrième, commandement. Vingt-deuxième raison, je suis obligé d'avancer un peu, désolé, son Shabbat est bien notre samedi, car Shabbat du septième jour égale samedi, car dans Marc XVI, version littérale comme Louis II, ou Osterwald, ou Darby, ou Martin, ou Bible juive complète, ou Chouraki, ils vont nous dire que Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, et dans toutes les Bibles dynamiques style Bible du Sommeur, et après, il y a certaines peut-être semi-dynamiques, semi-littérales, pardon, mais ça, je n'ai pas vérifié, qui vont dire Jésus étant ressuscité le dimanche matin. Donc, en confrontant ces deux versions, dans l'Osterwald, il est dit qu'il est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, et dans la Bible du Sommeur BDS, si vous m'entendez dire BDS, ça veut dire Bible du Sommeur, il est ressuscité le dimanche matin. Donc, le matin, le premier jour de la semaine, égale le dimanche matin. Donc, dimanche égale premier jour. Donc, si dimanche, c'est le premier jour, ben, le samedi, c'est le septième. Et comme les jours commencent au soir, ben, c'est du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Mais bon, si je vous lis en entier le verset d'Osterwald, or, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparu premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Et Marc 16, verset, Marc 16, 9, toujours, mais Bible du Sommeur, Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparu d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. D'ailleurs, dans le dictionnaire académique, le dictionnaire de l'Académie française, note, car influencé par aucune croyance et aucune religion, dans sa première édition. Je vais essayer de faire un capture. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon écran ? Mais attendez, je n'ai pas mis encore Facebook. Vous voyez mon écran ? Oui. Alors, hop, hop, hop. Voilà, super, nickel. On va regarder ensemble, vous allez voir. Allez. Comme ça, c'est cool, vous verrez en même temps que moi. Samedi. Regardez, samedi, première édition, 1694. Samedi, le septième jour de la semaine. Bon, on s'en fout du reste. Deuxième édition, 1718. Samedi, le septième jour de la semaine. Oui, ça s'écrit un peu bizarrement. Troisième édition, 1740. Samedi, le septième jour de la semaine. Quatrième édition, 1762. Samedi, le septième jour de la semaine. Cinquième édition, 1798. Samedi, le septième jour de la semaine. Sixième édition, 1835. Samedi, le septième jour de la semaine. On arrive bientôt, vous allez rire. Enfin, vous allez rire. Vous pleurez. septième édition, septième édition, samedi, le septième jour de la semaine. Huitième, 1935. Samedi, le septième jour de la semaine. Et maintenant, regardez bien actuellement. Alors, d'abord, avant de lire ce qui est, bref, ce qui est là, ce que j'ai, jour qui suit, le vendredi, considéré couramment comme le sixième jour de la semaine ou selon la liturgie chrétienne comme le septième. Selon la liturgie chrétienne comme le septième. Mais regardez là, issu du latin populaire sambatideis, composé de diès, qui veut dire jour, et de sambati, génitif de sambatom, transcription du grec sambaton, lui-même altération de sabaton. C'est le grec quand vous voyez sabbat dans le dernier testament, dans le nouveau testament, c'est sabaton qui veut dire sabbat. Donc, samedi veut dire jour de sabbat en latin et en grec. Mais, le jour du sabbat, là, il est devenu le sixième, du septième, il est devenu au sixième. C'est normal. C'est normal. Maintenant, regardez juste un petit bonus. Non, pas tout de suite. sabbat, emprunté par l'intermédiaire du latin sabbatom et du grec sabbatou et du grec sabbaton, de l'hébreu sabbat, de même sens, puis, par dépréciation du sabbat des juifs par les chrétiens, un grand bruit, mais bon, ça, c'est n'importe quoi, religion juive, repos consacré à Dieu que les juifs observent le septième jour de la semaine, du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi à la tombée de la nuit et qui s'accompagnent d'un grand nombre de prescriptions, le jour qui correspond à ce repos, l'observance du sabbat, le jour du sabbat, les prières, les trois repas de sabbat, on dit plutôt aujourd'hui shabbat. Et maintenant, on va regarder autre chose. Dimanche, premier jour de la semaine, mais consacré particulièrement au service de Dieu. Donc, je vous l'ai fait court. Donc, dimanche de 1694 jusqu'à 1878 inclus, c'est le premier jour de la semaine. Mais j'aime bien, ils me disent, mais qui est consacré particulièrement aux pratiques de la religion chrétienne, alors que Dieu, dans son quatrième commandement, il a bien dit, le septième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le septième jour. Mais bon, mais là, l'être humain, il dit non, non, l'Église, elle a dit non, non, on le fait le premier jour. Et regardez bien le huitième, 1935, dimanche, septième jour de la semaine. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la huitième édition de samedi, c'est marqué samedi septième jour de la semaine et dimanche aussi. Parce que là, ils étaient en pourparlers et le pape de l'époque, il a changé réellement en 1950, il a décalé tous les jours d'un jour. Le dimanche, premier jour de la semaine, il est devenu le septième. Le lundi, il est devenu le deuxième, il est devenu le premier. Le mardi, le troisième, il est devenu le second. Mercredi, pareil, jeudi, pareil, vendredi, pareil. Et le shabbat, le septième jour, il est devenu le sixième, le samedi. Mais regardez bien, actuellement, traditionnellement, et aujourd'hui encore, dans la langue religieuse, premier jour de la semaine qui commémore la résurrection du Christ. Sauf que j'ai demandé, Vincent est témoin dans un groupe sur Discord, j'avais dit, est-ce qu'à un endroit, je ne sais pas s'il y était encore, je dis, est-ce qu'à un seul endroit dans les Écritures, il est dit comme quoi on doit changer de jour, il a dit non, pas un seul verset. Vous voyez, même dans la dernière édition, encore dans la langue religieuse, le premier jour de la semaine. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais attendez, je vais revenir. Mais écoutez bien, en effet, le pape de l'époque, il a tout reculé tous les jours d'un jour et on voit bien la preuve. Et qu'est-ce qu'il dit dans Daniel 7, 25 ? Là, je vais vous lire la version Stervaed et puis la version Bible du Sommeur parce qu'exprès, une version littérale et une version dynamique, on voit la différence. Donc, il prononcera, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui qui sait ce il, il prononcera des paroles contre le souverain, donc Dieu, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et maintenant, écoutez bien la Bible du Sommeur, là c'était au Stervaed, toujours Daniel 7, 25, il profèrera des paroles contre le Tréhaut, opprimera les membres du peuple saint du Tréhaut, entreprendra de changer le calendrier et la loi et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Donc, ça fait trois temps et demi. Vous voyez, tous les textes qui disent qu'il n'y a rien à ajouter ni à retrancher à sa parole ou sa loi et 2 Pierre 3, 16 qui disent qu'il n'y a rien à tordre ou à changer de chance ou à modifier non plus. Et j'aurais envie de dire à qui obéissons-nous ? À notre Dieu d'amour créateur et rédempteur ou aux hommes ? À qui obéissons-nous ? À tous ces dix commandements de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur ou aux traditions humaines inspirées par Satan ? Et je vais vous lire acte 4 verset… Je ne l'ai pas mis ? C'est étonnant. Acte 4. Hop. J'ai presque fini. Vous m'accordez un peu plus vu qu'on a commencé vachement en retard ? Ah oui, tu as 10 moins une quarts et là, c'est… Oui, mais bon, ça ne fait que une heure. Mais parce que j'ai presque fini. Il me reste deux raisons. C'est dommage de s'arrêter aussi. Bon, attends, j'ai presque fini. Je me dépêche. Acte 4. Alors, tac, 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 tac. Oui, mais aussi, on vient tous en retard. Ah non, bon, c'est moi que je suis venu à 9h03. Oui, mais aussi, Tito, pour une fois, il n'a pas pu venir, il a eu un problème. J'espère que ça s'est arrangé, le pauvre. Donc, écoutez bien, acte 4 verset 19, mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Mais le plus frais à la grande, c'est acte 5 verset 29, mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Et, par contre, Marc 7, 6 à 9 et le verset 13, mais version Louis II 1910. Je trouve qu'elle est plus costaud que Laos-Termal pour une fois. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça casse, hein ? Tu sais, on peut être comme ça aussi, il ne faut pas croire. Oui, justement, c'est ce que je dis. Si on n'est pas sur le sabbat, on peut l'être sur autre chose. Si on déshonore ses parents ou si on fait l'adultère dans nos cœurs ou autre chose. Oui. C'est valable pour les dix. Une fois, il y a un adventiste, il m'a dit, ouais, tu insistes trop sur le sabbat, donc si je transgresse les neuf autres et que j'observe le sabbat, je serai sauvé. Je dis, mais non, quand je dis, j'insiste là-dessus parce que c'est le plus rejeté de tous, mais sinon, c'est les dix qu'il faut observer. C'est les dix ou rien. Ce que Dieu te dit en premier, c'est de l'aimer. Oui, il ne faut pas se fatiguer à en observer que neuf. Neuf, ça ne sert à rien. C'est ou dix ou zéro, mais neuf, ça ne sert à rien. Tous ceux qui observent le premier jour de la semaine, bon, après, il y en a, Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais ceux qui rejettent le sabbat, qui disent non, c'était réévolu, alors que la loi est parfaite et qu'elle ne bouge pas, je m'excuse, mais bon, après, il faut prier pour eux. Mais moi, qui n'ai pas beaucoup d'intelligence, Dieu m'a fait comprendre ça. Donc, je ne comprends pas comment on ne peut pas comprendre moi qui ne suis pas allé loin à l'école. Dieu m'a fait comprendre. C'est la même enseigne, Éric. Il y a des gens qui l'acceptent vite. Et j'étais satanique quand même. C'est ça, j'étais vraiment à l'extrême. Mais bon, enfin bref. Bon, 23e raison. Dans plus de 120 langues, le samedi désigne le shabbat et le 7e jour. Quelques exemples. Je ne vais pas vous dire les 120, je vous rassure, sinon on est là encore demain. Mais en espagnol, ça se dit sabado, qui veut dire shabbat. Sabado, S, et puis un premier accent sur le A. En portugais, sabado, mais sans accent, qui veut dire shabbat. En italien, sabato, qui veut dire shabbat. En arménien, ça se dit shabbat, qui veut dire shabbat. En russe, sabota, qui veut dire shabbat. En polonais, sobota, qui veut dire shabbat. En arabe, alsept, ça s'écrit al-sabit, mais ça se prononce alsept, qui veut dire 7e jour. Et en français, ça me dit, comme on a vu, du latin sambatideis, génitif de sambatum, du grec sambaton, qui vient de sambaton. Donc aussi et surtout, dans les deux langues du premier et du deuxième testament, premier testament, hébreu, shabbat, et grec, le dernier testament, sabbatone. Donc surtout, dans ces deux langues-là, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais c'est des langues païennes. Je dis, est-ce que l'hébreu et le grec, c'est des langues païennes ? Non, c'est les langues de la Bible. Bon bref, la 24e raison, le shabbat du 7e jour est hebdomadaire, alors que les shabbats annuels, qui sont au nombre de 7, sont annuels. Mais attention, ces deux sortes de shabbats sont tous les deux appelés shabbats, donc attention de ne pas les confondre. Donc si des textes bibliques qui disent plus besoin d'observer les shabbats, est-ce que, justement, mais on va y venir vite fait, donc à notre avis, est-ce que ça parle d'un commandement qu'on ne doit pas toucher vu qu'ils ont été tous prononcés et gravés par notre Dieu ? C'est surtout ce texte que les gens tout sortent pour ne pas respecter le vrai sabbat, parce que là, on connaît le sabbat cérémonial et tout, ils s'ensuient avec tout ce que ça suivait. Mais c'est vrai, dans ma famille, j'ai des évangéliques et tout, quand on discute du sabbat, ils me disent que je suis à côté de ma plaque. Tu vois ? Oui, forcément. Mais bon, si tu leur disais les 26 raisons, est-ce que tu voudrais que je t'envoie le petit livret sur les 26 raisons ? Oui, vas-y. Mais c'est vrai qu'avec le... Tu me donnes ton adresse. Si tu es dans mon adresse, tu as mon... Ah, l'adresse, mon adresse, oui. Ah, je t'envoie sur... Parce que le petit livret, il est... Bon, attends, je finis. Donc, le sabbat du 7e jour, voire toutes les raisons qu'on a vues avant, sera toujours valable, alors que les sabbats annuels sont des repos, des fêtes cérémonielles annuelles qui préfiguraient le Messie, donc le Christ, et donc sont plus obligatoires pour observer. Mais ils sont tout de même des repos appelés sabbats, eux aussi. Quand les gens disent... Excuse-moi, mais des fois, tu as des gens, ils disent, tiens, je vais prendre un an de sabbat, ou voilà, donc c'est le même style par rapport au truc... Ben oui, tu as raison. Cérémonielles, tu vois, donc ils te disent, tiens, rien à voir avec le sabbat de Dieu, tu vois. On dit, c'est cessation de travail, donc les gens, ils ont envie d'arrêter le travail un peu, donc ils disent, ils parlent, ils disent le sabbat, ils n'ont rien à voir avec... Dieu, quoi. Ben oui, et on regarde, par exemple, Lévitique 23, verset 23 à 25, qui a pris le 26 à 25, 23 à 25, qui nous dit, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dit, au septième mois, au premier jour du mois, donc au premier jour du septième mois, il y aura pour vous un jour de repos ou de sabbat, suivant les versions, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation, donc retenez bien le premier jour du septième mois. Ensuite, toujours dans ce même chapitre, mais verset 26 à 27, donc c'est juste le verset d'après, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, le dixième jour de ce septième mois, soit neuf jours après, le dixième jour, c'est neuf jours après le premier jour, ce mois, sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous inimilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Donc verset 31, vous ne ferez aucune œuvre, c'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Verset 32, ce sera pour vous un shabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. Le neuvième jour du mois ou au soir d'un soir à l'autre, soir, vous célébrerez votre, votre shabbat. Il n'a dit pas « mon », il dit « votre ». Donc on voit bien que les deux sont appelés des shabbats et on voit bien que ce n'est pas le shabbat du septième jour qui se répète tous les sept jours, vous êtes d'accord avec moi ? Alors que là, le premier jour du septième mois, c'est un shabbat et le dixième jour, soit neuf jours après, on n'a pas de semaine de neuf jours. Et en plus, ce shabbat était fait pour nous. Oui, donc on voit bien, il dit « votre shabbat », il ne dit pas « mon shabbat ». Et juste aussi un truc, à un moment, et oui, Lévitique 23, ce sera pour vous un shabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes le deuxième du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre shabbat. Et attention, car les shabbats annuels, des fêtes cérémonielles annuelles sont appelées « votre sabbat » ou encore « vos sabbats » par notre Dieu d'amour créateur et édempteur, alors que son sabbat du septième jour, il l'appelle « mon » ou « mes sabbats ». Je ne sais pas si vous avez la remarque. Donc quand notre Dieu d'amour dit « votre » ou « vos sabbats », il parle des annuels. Ainsi, quand il dit qu'il fera cesser les sabbats de son peuple, c'est Osée 2, verset 11 dans la Oosterwald ou Osée 2, verset 13 dans la Louis II, parle-t-il de « nos » ou « votre sabbat » ou « vos sabbats » annuels ou de son sabbat reposé, béni et sanctifié par lui-même ? En plus, c'est une partie de ses commandements. Forcément, c'est des annuels non bénis, non reposés et non sanctifiés par lui-même. Et Romain 14, et je vais juste en venir là, mais au pire, je ferai pour la prochaine étude sur ces textes-là pour amplifier. Mais Romain 14, versets 5 et 6, il parle de jours supérieurs ou égaux, tous entre eux. Il parle aussi de son sabbat du septième jour, reposé, béni pour l'éternité et sanctifié par notre Dieu lui-même. Bien sûr que non, sinon la Bible ainsi que Dieu, il se contredirait. Colossiens 2, verset 16 à 17 aussi, on verra la prochaine fois. Son sabbat ou nos sabbats sont l'ombre des choses à venir ? À votre avis, c'est son sabbat ou c'est nos sabbats ? Les nôtres, forcément. On verra ces trois, quatre textes plus en détail à la fin. Vingt-cinquième raison et j'ai fini, c'est l'avant-dernière. Garder, observer et pratiquer son ou ses sabbats, ce n'est pas du légalisme, ce n'est point être légalisme, bien au contraire, puisque le reste de sa postérité, Apocalypse 12, 17, ses saints d'Apocalypse 14, 12 et qui sont bien heureux dans Apocalypse 22, 14, gardent, observent et pratiquent tous ses commandements, tous les dix. Apocalypse 12, 17, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 14, 12, c'est ici la patience ou la persévérance ou l'endurance des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et vous voyez, la Louis II, elle va dire heureux ceux qui lavent leurs robes au lieu de ceux qui observent ses commandements et dans Jacques de X, il dit quiconque observe toute la loi mais pèse contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, pour notre Dieu d'amour, 10 moins 1 est égal à 0. C'est pour ça qu'il faut observer les 10 ou aucun parce qu'on n'observait que 9 et en rejetait 1. C'est comme si on n'en observait aucun. Il ne faut pas croire « Ah tiens, j'observe son Shabbat le premier jour de la semaine qui est devenu le septième mais c'est bon, je ne transgresse pas son commandement. » Ben si, il a dit son Shabbat, son jour de repos, il a désigné que c'est le septième. Après, c'est tellement ancré dans les gens. Oui, mais regarde, c'était ancré chez moi, j'étais catholique non pratiquant et je pensais que l'église c'était le dimanche. Oui, tu ne pratiquais pas mais tu as ceux qui pratiquent, tu leur montres mais ils sont tellement pris dans cet engrenage et tout. Donc, moi je vois, j'étudie avec des amis qui sont cathos, tu vois. Ben, c'est vrai que le dimanche matin, il m'appelle et me dit « La paix du Christ, c'est pour toi. » je respecte, tu vois, je ne leur dis pas mais quand je fais l'étude, je leur montre mais ils voient que c'est la réalité, tu vois. Mais au fond de lui, c'est tellement… et ma mère, c'était pareil, ma mère, elle était catho, elle venait à l'église avec moi le samedi, il n'y a pas de soucis, elle prenait des études et tout mais il fallait qu'elle aille à son église le dimanche. Donc, c'est pour ça, je te dis… Mais c'est comme moi au début quand mon ex-femme, enfin, ce n'était pas encore ma femme, elle m'a dit « Ouais, je vais un jour, je retournerai à l'église d'Atlantis. » Je dis « C'est quoi ça ? » Je dis « Ouais, on va à l'église le samedi. » Je dis « Mais non, c'est le dimanche qu'on va à l'église, ce n'est pas le samedi. » Puis elle dit « Mais on verra, on en reparlera. » Je dis « Mais non, c'est une hérésie. » J'étais à deux doigts de la traiter d'hérétique et pourtant, je n'allais pas à l'église mais je disais « Non, c'est le dimanche. » « Mais attends, si Dieu a réussi à me convaincre au mois qu'il était têtu comme une mule, il peut convaincre tout le monde mais encore, il faut qu'il le veuille, qu'il soit sincère et qu'il le cherche vraiment. » Il faut que les gens ouvrent leur cœur pour que Dieu… Oui, et puis il y en a qui vont accepter rapidement et il y en a qui vont accepter et qu'il leur faudra des années et il y en a qui n'y accepteront jamais malheureusement. Je te dis, j'ai une copine elle s'est fait baptiser elle avait 93 ans. Elle est encore vivante. Oui, ben amène, gloire à Dieu. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Baptisé adventiste ? Quoi ? Baptisé adventiste ? Ah ben oui, baptisé adventiste. Tu vois, alors quand je lui parlais elle se faisait toujours un peu de mort, tu vois. Mais bon, j'ai persévéré parce que c'était mon amie, je lui disais elle n'a jamais été avec moi à l'église mais bon, je venais, je lui parlais, comment je me comportais, des fois je prenais. Oui, c'est clair. Et quand elle a compris la mort de Dieu, il n'y a pas d'âge, peut-être que les gens sont têtus et puis… Ben oui, c'est clair qu'ils sont têtus. Tu vois, Dieu fera les choses, ce n'est pas nous. Oui, il faut prier de toute façon, Saint-Timothée 2, 1 et 2 nous dit de prier pour tous les hommes, pour nous les rois, donc maintenant même pour les présidents et il finit par… Enfin, il continue par le verset 3 à 4 que c'est l'un de mes préférés qui dit car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie ne vient au père que par lui. Jean 14, 6. Je cherche juste le dernier texte du dernier… du dernier… de la dernière raison, ça y est, je suis allé trop loin, mince. Non, j'ai tourné une page de trop haut et ce ventilateur, il me fait tourner trop de pages. Ça y est. Donc, écoutez bien, là, c'est un verset que Vincent et moi, on aime bien. Donc, avons-nous la même foi morte que les démons ? Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. ça veut tout dire. Jacques 2, juste… C'est Jacques 2, 19. Donc, vous voyez, les démons, ils croient en Dieu, mais sauf qu'ils ne seront pas sauvés. Et justement, il ne faut pas qu'on ait une foi morte. Le verset 1 qui dit « Tu te convainc, oh homme, vaincre la foi sans les œuvres, est inutile. » Et justement… Il y a moi qui parle d'Abraham, notamment avec les œuvres. 1, 2, 3, 4, 5, je vous dis juste 5 versets. Le 14 mai… Ah non, là, t'abuses. Oui, oui. Enfin, le verset 14, 17, 22, 24 et 26. Mais bon, le 26, je vous dis « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, comme quoi, il y en a qui disent « Avec une foi morte, je suis quand même sauvé, vu que j'ai la foi. » Je dis « Ben non, les démons, ils ont la foi, mais elle est morte et ils ne sont pas sauvés. » il a maintenant dernière raison, désolé. Donc, Apocalypse 14, 12, quand il dit les commandements de Dieu, c'est forcément les 10, parce que Jacques de 10, il dit 10 moins 1 est égal à 0. Maintenant, 26e et dernière raison, et je finirai là, son Shabbat de sa rédemption, c'est son Shabbat de sa rédemption qui est prévu avant sa création. En effet, son Shabbat de sa création est un mime, une préquelle à sa rédemption, à son Shabbat de sa rédemption, justement, 1 Pierre 1, je l'ai, 1 Pierre 1, verset 20, écoutez bien, Christ destiné déjà avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, donc déjà avant la fondation du monde et maintenant, Exode 31, verset 17, mais dans la version Bible du Sommeur, pour une fois, c'est rare, mais je la préfère au Sterval, mais écoutez bien la suite, enfin, je la préfère à moitié, c'est l'une des exceptions. Il sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites car en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et le septième jour, il a cessé de travailler. La version Shoraki va dire, il fit Shabbat. Donc là, je préfère cette demi-phrase dans la Shoraki. Donc, il a cessé de travailler. Écoutez bien ce qu'il dit à la Bible du Sommeur, pour reprendre son souffle. Et en hébreu, reprendre son souffle, ça signifie reprendre vie, ça signifie ressusciter. Donc, c'est comme si Dieu, il avait fait, bon voilà, dès qu'il a fini de travailler, il a fait, il a repris souffle comme ça l'air pour dire, ben voilà, regardez un architecte avant de construire, quand il construit les plans de la maison, du bâtiment, il prévoit les issues de secours. Ben là, Dieu a prévu l'issue de secours dans sa parole, 1 Pierre 1, verset 20. Là, il a mimé, il va dire, ben vous voyez, je vais reprendre souffle, je reprends souffle après le Sommeur, parce que je vais mourir pour vous et ressusciter. Donc, c'était une préquelle, une mime, et notre Dieu d'amour, donc, il est le grand architecte de l'univers tout entier, de toute sa création tout entière, comme je vous dis, il y a un architecte, bon ben dans sa parole, 1 Pierre 1, verset 20, dans ses actes, la préquelle, la mime, comme on a vu dans Exode 31, verset 17, est révélé dans le tétragramme son nom, car le tétragramme, yod, eva, y, h, w, h, yod, c'est la main, et c'est la respiration homme, comme quoi la main, il fait Dieu en homme, et vav, le W, ça veut dire crucifixion, clou, et h, le dernier h, respiration, louange, homme, donc résurrection, même dans son nom, donc même dans son nom, ça signifiait ce que Dieu, il a fait pour nous, il allait faire, il a fait pour nous, donc vous imaginez, dans sa parole, 1 Pierre 1, verset 20, dans sa préquelle, au sabbat de sa création, il a mimé sa mort, pour nous dire, ben voilà, je vais mourir et ressusciter pour vous sauver, et en effet, ben Jésus, il est ressuscité le premier jour de la semaine, pourquoi, parce qu'il s'est reposé aussi dans la tombe, pour sa rédemption, donc le sabbat de sa création, c'est avant tout sa rédemption, en préquelle, enfin je ne sais pas si vous m'avez suivi, parce que faire sabbat, c'est repos, c'est c'est, pour reprendre son souffle, c'est-à-dire ressusciter, et donc sa résurrection, afin de tous nous montrer, démontrer que son sabbat, son repos a été prévu pour son salut, c'est son shabbat du salut, son shabbat de sa rédemption, en plus d'être aussi son shabbat de sa création, je ne sais pas si vous m'avez suivi, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais le dernier point, il est un peu costaud, et juste, je vais retourner l'écran, vous voyez, iode, la main de Saint-Esprit, et, c'est souffle de vie, homme, louange, respiration, intimauté 3.16, que Dieu s'est fait homme, dans intimauté 3.16, ensuite, vave, ça veut dire clou, crochet, ongles, crucifixion, mort, malédiction, transgression, et souffle de vie, donc résurrection, homme, louange, Marc 16.9, etc. et 26 raisons, et en plus, iode, et, et, c'est la dixième lettre de l'Alefbeth, la cinquième, la sixième et la cinquième, 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26, d'où les 26 raisons, donc pas de hasard pour Dieu, c'est énorme, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu, psaume 33.12, et psaume 144.15, pour tous les peuples et toutes les nations. Amen. Oui, Amen. Bon, désolé, j'ai dépassé 30 minutes, en même temps, on a commencé 40 minutes en retard. Est-ce que quelqu'un veut prier ? Désolé, encore. Je m'endors, là. Oui, écoute, je prie, hein. Oui. OK. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais chaque jour, merci de ce temps et de cette étude, que tu puisses nous enrichir en ta parole, et nous en racinez à tes commandes dans le cœur, par les tables de chair, et non, après les tables uniquement de pierre, que tu nous guides dans tes voies, et que tu nous fortifies dans ton chemin, et que tu nous aides face aux épreuves, face aux diverses impacts, et que tu nous gardes des faux prophètes, et que tu puisses agir en nous, tels sont tes enfants que tu as agis, et j'ai vu ce que tu as fait en moi, Père, et je te remercie de tout, et que tu fasses à chacun de nos seignures, à ceux qui veulent t'observer, ceux qui veulent garder tes prescriptions. En ton nom, Père, Amen. Amen.